Et c'est parti, ça tourne Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de 13 heures sur TF1 On va parler aujourd'hui de Hec, petit village de Pas-de-Calais Situé à 20 km de Saint-Omer Est-ce que je tiens l'imitation de Jean-Pierre Pernoud ou pas ? C'est plus l'imitation de Coé qui imite Jean-Pierre Pernoud C'est ça Un élément, enfin bon, baissez cette merde là, j'entends le son dans le cadre LA RETOUR BANDEL C'est ça Bonjour, dimanche 18h, nouvelle vidéo Désormais tous les dimanches c'est nouvelle vidéo A 18h et non plus le samedi à 11h Parce que c'est encore moi qui décide ici Quand même, ça fait un peu, oula, attention, chef des armées Bon, j'avoue Cette semaine donc, j'ai reçu un nouveau produit que j'ai commandé sur l'Apple Store Il était prévu qu'il arrive en 2-3 semaines Et il est arrivé le lendemain Et j'ai un petit peu attendu avant de vous faire cette vidéo de déballage Et ça n'est autre que mon premier accessoire MagSafe Que je vais utiliser avec mon iPhone 12 Il s'agit du support Belkin Pour voiture, le support spécial grille de ventilation MagSafe On déballe ça tout de suite Alors juste avant de procéder au déballage N'oublie pas, je force, désolé je force L'abonnement à la chaîne puisque c'est encore totalement gratuit Et la petite cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos Puisque c'est tous les dimanches à 18h Et les réseaux sociaux qui sont affichés ici Pêle-mêle, Facebook, Instagram et Twitter Tout est dans la description juste en dessous de cette vidéo Il suffit de cliquer On peut donc procéder à la phase produit Alors on va déjà commencer avec la boîte Alors vous voyez, ça ressemble à ça Voilà, une petite boîte tranquille des familles Avec le rappel de ce que vous avez acheté Donc c'est à ça que ça ressemble Donc c'est le support Belkin avec le système MagSafe Donc en fait on dirait une boîte d'un sirop antitucif Vu la période c'est pas mal Donc ça c'est la première phase de devant Si on tourne la boîte on a les compatibilités Avec toute la gamme d'iPhone 12 Du 12 mini au 12 Pro Max Ici on a des petites caractéristiques rappelées Pas le mail, voilà Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Ouais, que vous pouvez le pivoter Pour le mettre dans n'importe quel angle Etc, etc, etc Blabla quoi Dernière phase, vous avez le Better with Belkin Ici qui est indiqué sur la boîte Et ensuite on revient à la face ici En haut il y a le logo Belkin Et en dessous il y a des codes barres Des numéros, des trucs Et la garantie 2 ans Surtout c'est important Garantie légale européenne de 2 ans C'est parti pour le déballage On se retrouve ici sur le bureau Donc voici la boîte d'un petit peu plus près Bon bah c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure Vous voyez ? Voilà, donc on dirait une boîte d'un sirop antitucif Alors pour l'ouverture J'ai remarqué qu'il y avait un petit collant ici On le voit pas à la caméra On le voit pas à la caméra Parce qu'il est de la même couleur que... Donc on pourrait le découper ici en haut En plus c'est un mode un peu en mode tiroir Vous avez une petite flèche ici Vous la voyez là ? Et une encoche sur la boîte Et bah en fait il faut aller tirer ici Alors c'est un petit peu costaud Donc on peut y aller Et en fait ça s'ouvre en tiroir Et la face elle est là du coup Hop, voilà Donc on tire, on tire, on tire, on tire Jusqu'à ce que ça bloque un peu Voilà, c'est vraiment une boîte en tiroir C'est pas mal fait Donc on a le support qui est ici On va l'enlever Et vous avez avec une petite doc en carton Qui vous explique à l'endroit ce serait mieux Que... Bah alors en fait comment ça se fixe Vous voyez ? Voilà, ça vous explique quelques petites choses Qu'il faut bien l'enfoncer jusqu'au bout Et ne pas le mettre au bord de votre LED de ventilation Parce que c'est risqué Vous tournez ici Vous avez encore d'autres petites instructions On peut mettre le câble de charge ici Tout autour On le verra juste après Je vous explique comment ça marche en fait Je vous laisse regarder un petit peu Les pictogrammes On doit bien placer le support comme ça Derrière l'iPhone Et pas comme ça Parce que pareil c'est risqué Et dernière page Ça vous indique simplement de faire attention à la chaleur Qui sort de vos bus de chauffage Si c'est trop chaud C'est risqué pour le téléphone Mais ça on sait en fait Ça il faut juste faire attention Je remets ça dans la boîte Dans la boîte en fait On n'a que ça En fait On a la petite documentation Qui est ici On a un trou Voilà Qui n'accueille rien du tout Et en fait on n'a vraiment que ça En fait à l'intérieur Il n'y a rien d'autre Là c'est du carton C'est vide Il n'y a rien Il n'y a plus rien Parce que la boîte ça ne bouge pas Donc il n'y a que ça Donc on va refermer la boîte Hop On va la mettre sur le côté Et voici le dit support MagSafe Belkin Donc voici à quoi il ressemble Voici le côté à quoi ça ressemble Avec le caoutchouc ici Alors le câble de charge Va venir se mettre ici tout autour Vous voyez il y a une ouverture là Là ici là Hop Donc votre câble de charge Vous pouvez le passer ici Tout autour Laissez assez de mou en bas Pour pouvoir brancher votre téléphone Et comme ça Quand vous mettez votre iPhone ici Vous n'aimez juste à prendre votre câble Et hop Clac Et venir le connecter en dessous Il ne fait pas de recharge sans fil Il est tout simple Il coûte 39,95€ Sur l'Apple Store Et là je commence à me dire Bah c'est juste en fait un support Avec des aimants Et à 39,95€ C'est peut-être légèrement surcoté quand même Étant donné qu'il n'y a pas de charge Sur cet accessoire MagSafe C'est juste l'aimant Pour tenir le téléphone Et en plus Là c'est une conception tout plastique Il fait quand même un certain poids Mais c'est une conception tout plastique Donc on a modèle machin Designed in California Made in Vietnam Lol Et donc voilà L'aimant qui est ici Et alors normalement Il faut le tenir un petit peu fermement Mais voilà On arrive à le bouger Vous voyez c'est une rotule C'est assez ferme C'est assez ferme Je pense qu'à mon avis Pour le bouger Si vous avez des ailettes De ventilation Qui sont assez fragiles Il faudra plutôt Enlever le support Bouger votre orientation Et remettre le support Parce que vous risquez de casser En fait votre ailette Et donc moi j'ai la coque MagSafe Avec mon iPhone Qui est ici L'iPhone 12 Et donc en fait Ça vient se caler Je vais essayer de vous faire Le petit test Là maintenant Ça vient se caler Regardez bien comme ceci Hop Il y a même un petit clic Derrière qu'on entend Et là Là ça tient En fait si on fait pas le fou Vous voyez Si on fait pas le fou Ça tient Alors forcément Si je le secoue un grand coup L'iPhone va être par terre Mais ça doit forcément tenir Pour pas mal d'usages On entend Attendez Je le fais au niveau du micro On ne l'entend pas forcément Il y a un espèce de clic En plus Lorsqu'on met le support On en entend Et donc bah ça tient Vous voyez C'est aimanté Donc là le prochain test On va faire aussi Ce petit test là C'est simplement en voiture Dans une route un peu bossée Et du coup On va avoir un petit peu La fixation Ce que ça donne Alors on se retrouve en bagnole Je vais vous montrer Un petit peu la fixation En bagnole Donc voici le support Toujours le même support Belkin Le but ça va être D'aller le mettre Sur cette grille de ventilation Alors attention Lorsque vous le disposez Sur une grille de ventilation La fixation en caoutchouc ici Est assez costaud Elle est bien serrée Ici on le voit Donc quand vous venez Le disposer sur une de vos ailettes Faites attention Surtout si vous avez Comme moi Des ailettes en plastique Qui sont fixées à l'intérieur Il est possible que Vous pétiez en fait Le système de fixation Ça m'est déjà arrivé Bon là ça tient Parce que je l'ai remis A la MacGyver Mais sinon ça peut arriver Donc on met à peu près Son ailette droite A l'intérieur Sinon ça ne passe pas Et on l'enfonce délicatement Je vais le mettre ici Pour ma part A peu près Hop Et on fait des petits Gauche droite Gauche droite Et ça rentre délicatement Dans la Dans l'aérateur Voilà On va dire qu'ici On est bien Maintenant on va pouvoir L'orienter délicatement Alors moi j'arrive à peu près A le bouger A peu près à le bouger Correctement Donc on va le mettre A peu près Comme ceci On va couper le chauffage Parce qu'il paraît Que c'est dangereux De mettre du chauffage Alors que Non non Ne me mets pas la clim Espèce de voiture de merde Je ne sais pas Ce que je t'ai demandé du tout Les joies de la clim automatique Donc voilà le support en place Ce que ça donne un petit peu Sur la planche de bord Je vous filme ça à l'arrache Je suis désolé Donc je viens de couper La clim Donc voici De ce côté là Ce que ça donne Il est légèrement orienté Et de l'autre côté De la grille A bout de bras Génial Voilà Alors le tout tient A peu près bien Franchement ça tient Ça tient correctement Si juste avec ma main Je fais un tout petit peu Comme ça On sent que ça tient Bon après forcément Si je force Ça va se barrer Donc là il est à peu près droit Et si je chope mon iPhone Donc l'iPhone Maintenant qu'on va venir positionner On cherche un peu les membres Là On entend un clic Et on sent le téléphone Qui se fixe Et voilà C'est fixé Là je peux tout lâcher Et on voit que ça tient Très bien Alors je l'ai mis un peu trop bas Parce que vous voyez J'ai ma touche de ventilation Ici qui est Donc il faudrait que je puisse Le remonter Ça c'est pas grave Et donc on va faire Un tout petit test Dans une rue pavée Voir un petit peu Comment ça tient Je vais faire une chose Qu'il ne faut absolument pas faire En temps normal C'est filmer en même temps De conduire J'en ai conscience Et s'il vous plaît Ne venez pas me trash talk Dans les commentaires Ouais Il prend son appareil Faut en conduisant Mais je sais ce que je fais D'accord Je suis un cascadeur Donc on va aller prendre Une petite rue pavée Pour vous montrer A quel point ça tient Cette merde En fait C'est vraiment pas mal Ça tient très bien A de suite Et pavée Oh ça va Ça va Ça va C'était pas beaucoup Je suis désolé Putain j'ai failli taper Il y en a ils vont dire Ouais C'est pas vrai Ce que tu fais Truc Voilà bon Tu connais Tu connais Bon il y a la gendarmerine Donc je vais poser L'appareil photo Tu vois Bon j'aurais un moment Essayé de vous faire De filmer en même temps Avec l'appareil photo Que je conduisais Mais c'est un enfer Mais vous aurez compris Qu'en fait Grâce au système MagSafe Qu'il y a sur ce support Il y a une personne qui passe Elle va se demander Ce que je fais Avec un appareil photo A part aller tout seul devant lui Mais j'en ai rien à foutre Vous aurez donc compris Qu'en fait Le système MagSafe Pour les fixations aimantées Tel que ça Tel que le support Belkin Ça fout grave la confiance On a un téléphone Qui tient hyper bien Sur la fixation La fixation en elle même Tient très bien Sur la grille d'aération Et l'aimant En fait L'aimant qu'il y a Avec le téléphone Et le support Ça tient très bien En plus Quand on fixe le téléphone On a un espèce de claque Qui vient confirmer Que le téléphone Est bien fixé Est bien fixé au support Et ensuite Après ça Ça ne bouge pas J'ai passé dans les pavés Dans une route Qui était dégueulasse Ça ne bouge pas C'est très agréable Ça tient très bien Donc je vous le recommande Alors c'est peut-être Un peu cher Épicé pour ce que c'est 39,95€ Sur l'Apple Store Il y a des chances Que vous puissiez trouver Moins cher ailleurs Mais dans tous les cas Si vous souhaitez acheter Du Belkin Ce support Belkin Car 20 Mount Pro Truc de ouf là 39,95€ Sur l'Apple Store Vous en avez pour vos sous La qualité de fabrication Est pas mal Même si c'est une pièce En plastique Et l'aimant est très solide Je vous le recommande A ce prix là Vaut mieux Et c'est ainsi Que se termine cette vidéo N'oublie pas Tous les réseaux sociaux De la chaîne Qui sont en dessous Dans la description Rappelez Pêle-mêle L'abonnement aussi A la chaîne Et la cloche des notifications Pour ne rater aucune Domine vidéo Rendez-vous dimanche prochain A 18h Pour une nouvelle vidéo C'était Ami Ciao Ciao